Bonjour à tous, c'est Reraki, on se retrouve pour un autre tutoriel qui m'a été assez demandé c'est celui pour ouvrir les ports pour les connexions en réseau ou les jeux en ligne, etc. Donc il faut savoir que c'est une manip pas très sécurisée, on va dire il faut bien réfléchir à quel port on va ouvrir il faut bien faire attention de ne pas faire de conneries et en général il faut essayer de le désactiver si on ne s'en sert pas, etc. Sinon ça peut toujours laisser une petite faille donc faites vraiment attention avec ça donc on va commencer avec la première partie qui sera le pare-feu donc vous ouvrez tout simplement le pare-feu par exemple à terre dans le pare-feu, voilà vous pouvez l'ouvrir comme ça une fois que vous êtes dedans vous devez déjà vérifier si le programme est autorisé en cliquant là-dessus par exemple ici vous pouvez voir une liste de programmes que j'ai autorisé, etc. si dans la liste vous ne voyez pas votre programme avec la case au moins privé coché vous devez autoriser un autre programme donc là par exemple vous allez chercher tout ce qu'il vous faut donc une fois que ça c'est fait il va falloir créer une règle pour les trafics sortant et entrant de ces programmes qui filtreront donc le port et qui vous permettront à la connexion de passé avec votre pare-feu activé donc vous allez dans paramètres avancés cette fois-ci ça me recevrait une nouvelle fenêtre je fais ce tuto sur Windows 7 donc les interfaces peuvent être légèrement différentes pour les autres systèmes d'éploitation mais devraient à peu près se ressembler on s'en fout au Mac mais bon ça on s'en fout donc vous allez déjà dans les règles de trafic entrant par exemple voilà vous pouvez voir si j'ai une liste de jeux j'autorise, soit les règles sont autorisées automatiquement quand vous avez pour la première fois lancé votre jeu ça vous demande si vous voulez autoriser un programme à démarrer dans quel type, genre si c'est dans un réseau privé ou dans un réseau public, etc. donc moi la plupart sont mis automatiquement mais pour certaines comme Seven Dead to Dice la première j'ai dû l'ajouter tout seul donc une fois que vous êtes par exemple dans les règles de trafic entrant pour commencer vous pouvez appuyer sur Nouvelles règles alors ici, soit vous démarrez un programme directement ça n'a pas beaucoup de chance de marcher car les programmes n'utilisent pas les mêmes ports ils ont utilisé une série d'une dizaine de ports environnant le premier port de connexion question de sécurité ou question d'autorisation, je ne sais pas donc soit vous pouvez essayer de faire le programme si ça ne donne rien, vous pouvez toujours essayer avec le port directement donc les ports sont les protocoles TCP et UDP donc en général ça vous donnera mais en général les deux sont compatibles on laisse TCP par défaut par exemple alors ne jamais cliquer sur ouvrir tous les ports locaux c'est une très mauvaise idée et donc ici vous devez entrer le numéro du port donc par exemple je vais ouvrir le port 999 voilà comme ça alors ici vous avez deux choix soit vous intéressez la connexion, c'est à sécuriser c'est à dire s'il y a un programme qui est sécurisé la connexion par exemple sur certains jeux en ligne vous avez des anti-sheets, des trucs comme ça soit vous vous contentez de l'autoriser je vous conseille de faire un premier parce que souvent il peut quand même y avoir des défauts et ici c'est l'application de la règle donc domaine ça correspond à l'entreprise donc c'est à dire que si votre ordinateur est connecté à un réseau d'entreprise c'est autorisé si votre ordinateur est connecté à un réseau privé c'est autorisé donc par exemple chez vous etc et je vous conseille de décocher ça public c'est à dire si vous vous connectez à un hotspot ou quelque chose c'est vraiment une très mauvaise idée de laisser vos ports ouverts dans ce cas là donc après vous faites suivant vous donnez le nom de la règle donc là par exemple je vais donner un nom à cette règle la description vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez en ajouter une si il le faut et voilà notre règle est autorisée elle a son profil donc voilà son port local autorisé c'est le 999 voilà autorisé sur tous les utilisateurs et tout et donc maintenant que vous avez que vous avez cette règle il va falloir évidemment l'autoriser en sortie car les deux doivent être dans dans les différentes dans les différentes autorisations sinon ça ne peut pas aller que dans un sens donc ici vous pouvez de nouveau faire une nouvelle règle voilà port cp 999 voilà autorisé la connexion hop exemple voilà et donc là on a de nouveau notre port qui se retrouve l'autorisé dans les deux sens 0.1 par défaut ou 0.1 donc ça c'est une live box que j'ai chez moi donc vous voyez le nouveau le nouveau menu qui a été mis dans la dernière mise à jour etc bref vous allez dans configuration avancée après vous êtes connecté évidemment par défaut le mot de passe c'est admin et le compte c'est admin évidemment il vaut mieux changer pour plus de sécurité donc une fois que vous êtes en configuration avancée que vous êtes connecté et tout vous allez dans notre pâte et là vous vous autorisez ce que vous voulez donc par exemple vous voyez vous avez vous avez les différentes règles faites par défaut qu'on trouve la distance, le ftp, le webserver, etc donc par exemple vous prenez les deux voilà le port vous mettez 999 le port 80 est celui utilisé de base par internet donc je vous conseille de pas mettre celui-là et donc celui-là vous pouvez choisir le nom de simplement je suis trompé voilà tac tac tcp, utp, les deux enregistrés donc jeu 1 voilà il est activé il est tout en bas les deux ports sont autorisés et là normalement vous avez tout ouvert ça ne devrait plus trop bloquer donc n'oubliez pas si vous avez arrêté de jouer le jeu que vous avez carrément désinstallé vous supprimez les règles vous les enlevez de vos pare-feu pour pas que ça laisse passer des failles vous faites très attention à ce que vous faites notamment au niveau au niveau des autorisations évitez d'autoriser les domaines publics sinon vous pourrez avoir beaucoup de soucis donc voilà merci d'avoir regardé j'espère que ça vous aura aidé à ouvrir le port les connexions peuvent toujours être bloquées par d'autres choses c'est inévitable mais normalement avec ça par exemple ceux qui avaient des problèmes avec le tutoriel sur Garry's Mode devraient pouvoir régler certains des problèmes donc merci d'avoir regardé je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si vous trouvez que ça a été bien fait et à laisser aussi dans les commentaires si vous souhaitez un autre tutoriel sur ce je vous dis à la prochaine et à la prochaine